On l'a annoncé en titre, la Bourse régionale des valeurs mobilières se porte bien et a enregistré de belles performances, nonobstant les difficultés qui ont marqué l'année 2022. C'est ce qui ressort de la rencontre annuelle de bilan et perspective animée par le directeur général de la BRVM et du DCBR. 2023 permettra aussi à l'ambitieux outil économique et financier de l'UEMOA de renforcer son assise et permettre aux petites et moyennes entreprises à fort potentiel de développement d'accéder au marché obligataire, nous disent nos reporters Maudizir Nassimanto et Tima Traoré. Elle va bien au bout de l'année 2022 et occupe le sixième rang de toutes les bourses africaines. Elle, c'est la BRVM. C'est ce que l'on retient à la fin de la communication de Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la BRVM et du DCBR. Une communication tenue ce mercredi 18 janvier à Abidjan. Au 31 décembre 2022, la BRVM affiche 19 nouvelles introductions, 3 emprunts du secteur privé en 2022 contre 0 en 2021, les maturités des placements à long terme rallongées sur 20 ans, 46 sociétés cotées, 107 lignes obligataires. A tous ces chiffres s'ajoutent des actions fortes telles que le lancement de la BRVM TV, le code de la gouvernance des sociétés cotées lancées, les awards de la BRVM et les partenariats, comme celui signé avec la BRVM, des réalisations relativement importantes qui témoignent de la bonne santé de l'institution. « Les liens sont clairs et directs. Ralentissement de la croissance, hausse des taux, mauvaise nouvelle pour les marchés de capitaux au niveau mondial. Évidemment, les bourses africaines n'ont pas échappé à cette évolution des bourses mondiales dans un contexte macroéconomique difficile. Et beaucoup de bourses sur notre continent ont été dans le rouge, mais quelques-unes, dont la BRVM, ont quand même eu une croissance positive. » La performance mérite d'être pérennisée. Et pour cela, la BRVM veut battre ses propres records en 2023. Elle envisage d'accélérer l'éclosion et le développement des fintechs, le développement du secteur immobilier, le traitement d'autres formes de monnaie telles que le bitcoin, dans les stratégies et surtout l'accès au financement des PME à fort potentiel de développement. « C'est pour ça que nous travaillerons sur les deux instruments majeurs qui ont fait leur preuve dans le monde, les basket-bonds et les mini-bonds, pour pouvoir permettre aux PME d'accéder à notre marché. » Il faut rappeler que la BRVM a réussi les challenges de 2022 dans un contexte politico-géostratégique difficile, marqué par l'actualité africaine et mondiale instable, notamment les coups d'État en Afrique, les décès de hautes personnalités d'hôtes mondiales et la guerre russo-ukrainienne.